J'ai invité à descendre 3 personnes pour conclure cette première journée du congrès de Nassif. Je vous rassure, on va essayer d'être assez rapide pour vous laisser rejoindre le dîner de Gala. Mais je pense que là, Sarah ou Jean-Marc vous expliqueront comment ça va se passer. Je vais faire très vite. On a eu en défilé tous les informaticiens et informaticiennes qui ont marqué les générations ici présentes d'informaticiens et d'informaticiennes. Je vais passer la parole en premier au directeur de l'INSA qui vous fait le plaisir de nous accueillir. Je vais passer la parole à Frédéric Fautianou de l'INSA qui veut dire un pire commun. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de me laisser la parole. Je vais être très très rapide. Je vois que l'audience est certainement très fatiguée après une journée intense. Nous sommes très très heureux d'accueillir cette manifestation du congrès annuel ici à Lyon et à l'INSA en partenariat évidemment avec les autres acteurs du site. Et j'ai eu le plaisir à voir qu'il n'y a pas de participants issus, bien sûr, de l'Université Claude-Bernard-Lonlin, de l'École centrale Lyon, des représentants des acteurs économiques, des entreprises. Je crois que c'est aussi très important. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pu participer à ces débats. Alors moi, je n'ai n'écarté que les toutes dernières minutes, donc avec de l'image de l'enthousiasme des pères fondateurs qui, je pense, doivent nous inspirer et y inspirer en particulier les jeunes. Parce que finalement, faire de la recherche dans une discipline, quelle qu'elle soit, c'est toujours une épopée, une aventure personnelle. Je pense que cet enthousiasme, c'est toujours très très communicatif. Merci beaucoup. Et puis c'est très politique parce que je ne comprends rigoureusement rien à ce qu'il a raconté. Donc c'est très très bon de la discipline. Dans tous les cas, je voulais souligner encore une fois l'importance de cette journée, l'importance de la thématique que vous avez retenue. Et moi, je vous remercie vivement. Je remercie vivement tous les organisateurs d'avoir fait le choix d'abord d'un thème qui est aussi porteur, aussi actuel, aussi pertinent, qui fait écho aux réflexions qui ont lieu dans l'établissement aujourd'hui sur la base numérée, sur l'évolution de l'information pour tous les ingénieurs et pas seulement pour les informaticiens. C'est l'enjeu aujourd'hui. Il est de développer des compétences, finalement, deux points pour tous. C'est un nouveau défi qu'on doit avoir au-delà des spécialistes que vous êtes et qui sont ici réunis. Et les enjeux sociétaux qui, je crois, ont apparu dans les débats sont aussi pour nous des sujets de réflexion et d'appropriation. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je voulais réellement me réjouir avec vous de la tenue de cette manifestation. Remercier vivement les organisateurs, encore une fois, les organisateurs pour me dire que ça se passe au mieux, ça va continuer, je crois. Remercier toutes celles et ceux qui font en sorte que ce soit tracé, capté, enregistré, rediffusé. Et puis, vous priez de m'excuser de pouvoir être avec vous ce soir au milieu de gala. Vous avez été très cordialement invité, mais j'ai d'autres obligations. Attention, l'INSA Lyon sera néanmoins représenté par Marie-Christine Malietto, directrice de la recherche, qui a pu faire l'ouverture de cette journée. J'ai déjà été trop long, je vous souhaite tout de suite la parole. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va passer maintenant la parole à deux de nos collègues, donc un collègue de l'INRIA et un collègue du CRRS. Parce qu'effectivement, ces deux institutions, ces deux instituts, nous accompagnent et accompagnent la CIF dans beaucoup d'actions. Je vais juste leur prendre un tout petit peu de temps pour leur dire que cet après-midi, si on n'était pas là, ce n'est pas parce qu'on avait autre chose à faire. En fait, cet après-midi, dans le cadre d'une opération qui s'appelle CHICH, CHICH, on a décidé d'aller rencontrer toutes les classes de seconde. Juste pour une petite idée, il y a 20 000 classes de seconde en France. Donc l'idée, c'est d'envoyer 20 000 chercheurs et 20 000 chercheuses à la rencontre d'une classe de seconde. Donc pour lancer cette opération et pour lancer un pilote pour cette opération, cet après-midi et demain matin, il y a un certain nombre de personnes de ces institutions qui sont allées rencontrer des élèves de seconde. Donc on a passé notre après-midi avec des élèves de seconde. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu d'informations et vous présenter notre mot d'excuse pour la partie de la conférence de cet après-midi. Donc j'ai passé en premier la parole à Jean-Fédéric, qui était avec nous cet après-midi dans l'Ébis. Merci Pierre. D'abord, un grand bravo à la CIF pour l'organisation de cette journée. C'est vraiment super. J'ai trouvé que le choix de mélanger des SHS, du numérique, des compétences académiques, des gens de l'industrie, des étudiants, c'était brillant. J'ai adoré de la matinée, je suis sur les galets. Alors ça nous met... Bon, c'est des questions qui nous mettent tous en tant que citoyens, en tant que scientifiques, devant un abîme de questions, parfois de contradictions, etc. Bon, moi j'essaie de retenir les choses positives de... Enfin, les choses positives que je retiens en tout cas. Déjà, c'est cette courbe de CO2 qui augmente un peu moins vite depuis 10 ans. Moi, ça m'a donné un peu d'espoir. C'est peut-être pas suffisant. Mais enfin, ça montre déjà qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on arrive à améliorer les choses. Une autre chose que j'ai retenue, c'est ce chiffre de 5-6% par an d'effort sur notre empreinte, qui me parle beaucoup plus, enfin qui parle beaucoup plus à l'intuition. Je trouve que les projections qu'on fait d'habitude en 2030, 2050, etc., vont là de se dire, je dois réduire de 5% mon empreinte chaque année. C'est peut-être dur, mais ça me parle, voilà. Et du coup, et je rebondis sur ce que rappelait Laurent Lefebvre dans son exposé, pour s'améliorer, il faut se mesurer. Et ça me donne aussi la possibilité de faire un clin d'œil, et puis vraiment de témoigner toute mon admiration pour le GDS Eco-Info. Il y a vraiment des collègues, Françoise Bertout, Anne-Cécile Orgerie, Laurent Lefebvre, et bien d'autres, qui s'investissent, qui ont été visionnaires à un moment, qui ont encore fait ça, et qui l'ont amené très loin, voilà, mais qui vraiment ont fait un super boulot. Et donc, ils nous aident à nous, justement, à mesurer. Et ça, je crois que c'est essentiel. Pour s'améliorer, il faut se mesurer. À l'INRIA, on a pris l'engagement, on a pris la décision de se mesurer, et de faire des devoirs, par exemple, sur les voyages, ce qu'on représente, effectivement, comme empreinte. Voilà. Donc ça, c'est un des points que je retiens. Et enfin, le troisième point que je retiens aussi, qui a été rappelé par le collègue du Chief Project, c'est que la solution, elle est à la fois dans la solidarité, et plus d'efficacité énergétique, mais elle est aussi technologique et scientifique. Et bon, voilà, on représente des instituts, des organismes de recherche. Donc c'est ça aussi notre tâche à nous, c'est de développer cet aspect-là, parce que la solution, elle est aussi scientifique et technologique, c'est ma conviction. On a créé à l'INRIA, cette année, un nouveau poste d'adjoint au directeur scientifique qui est spécifiquement en charge des questions d'environnement et énergétique, dans le but, justement, de lancer de nouveaux thèmes de recherche, de nouvelles équipes de recherche autour de ces sujets. On sent qu'il y a un terreau formidable, il y a des tas de collègues qui ont envie de s'investir là-dedans, il y a des collègues qui ont envie de réorienter leur recherche, on a envie de les accompagner, de leur donner la possibilité de créer des nouvelles équipes, ce qu'on appelle un thème à l'INRIA, donc un ensemble d'équipes entièrement dédiées à ces sujets. Et avec l'enthousiasme des jeunes générations qui arrivent derrière, moi, je n'ai aucun doute que ces équipes vont se remplir et vont pouvoir contribuer à une partie de la solution. Voilà. Et puis, pour finir sur un élément très précis, là aussi très pragmatique, à court terme, dans le cadre du plan d'intelligence artificielle, l'INRIA dispose, au même titre que le CNRS ou le CEA, de postes dédiés à du développement logiciel autour de l'IA et du calcul. j'adorerais que certains de ces postes soient fêchés sur des questions précisément en lien avec la sobriété numérique, les questions énergétiques autour de ces questions d'IA. Voilà. Donc, c'est aussi un appel que je lance aux collègues qui pourraient être tentés. Il y a des moyens pour ça, on est prêt à vous aider. Voilà. Merci, Jean-Pierre. Ali. Merci. Chers collègues, chers amis, bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux d'être ici, en août. J'ai de souvenir qu'avant le... Donc, Gérard parlait de la création de la CIF, c'était vraiment une étape très importante, mais il y avait de spécif, et j'ai été élu deux fois au Comité national sur une liste commune spécif. Donc, les spécif aussi. Je faisais partie de mon spécif à la CIF. Donc là, effectivement, aujourd'hui, moi, je suis là pour vous dire tout soutien qu'on apporte à la CIF et à ce congrès, à toutes les recherches et les actions pour ce domaine-là. Je tiens d'abord à remercier Pierre et Jean-Marc de l'organisation. Avec Pierre, dès moi l'arrivée à l'Institut, à la tête de l'Institut de la Mastosie, au CNRS, qui se trouve de l'informatique de façon générale, dont on s'est rencontrés. Effectivement, il y a des actions communes entre la CIF et nous au niveau du CNRS. Et on a identifié des pistes. Et parmi ces pistes-là, il y a la médiation, il y a d'autres actions. Au-delà du soutien financier, je veux dire que c'est nous tous. Et nous sommes en retard, effectivement, je rejoins tout à fait Gérard, toute notre discipline. Effectivement, c'est une discipline jeune. Mais tellement l'enjeu est majeur aujourd'hui dans le numérique de façon générale, on n'a vraiment pas le moindre millimètre pour qu'on ait des distinctions entre nous et on doit tous aller dans le même sens. C'est vraiment, quel que soit le modèle, qu'est-ce que la complementarité ? Je suis avec Bruno Sporty, Jean-Frédéric, on est tout le temps en pro-administration, on peut dire, on travaille ensemble avec les organismes dans la main, avec aussi les universités, les écoles, parce que chacun a son modèle, effectivement. Nous, on a le modèle UMR et on couvre toute l'informatique, donc tout, sur le territoire pratiquement, et en tout complémentarité, donc chacun a sa place, chacun a son, vraiment, et a son mode d'action, mais aussi, je veux dire, c'est surtout la confiance concrète entre nous et la CIF, c'est son rôle, de créer ce lien. Nous, on l'est créé au niveau de CNRS, le côté des GDR, au-delà de deux, des inuités, et puis à parler de GDS, c'est quoi, info ? Effectivement, je remercie toute la direction de GDS, de ce travail qui a été fait, et ça va continuer, et on espère aussi, ça va s'élargir. Le GDR, les principes des GDR, comme vous le savez, vous êtes tous pratiquement membres des GDR, c'est au-delà des unités mixtes de recherche, c'est ouvert à toute la communauté. Ce sont des outils ouverts à toute la communauté pour l'animation. et c'est quelque chose, je pense que tous, toutes et tous, il faut devez s'en saisir et nous sommes ravis que de votre implication, de votre participation, et c'est sans des outils pour nous aider dans l'animation, toute la communauté, mais aussi pour les perspectives aussi. Ça, c'est très important pour nous, parce qu'on est dans l'action souvent, on a très peu de temps aussi, et on s'appuie pour vraiment réfléchir à l'avenir et à la perspective. Donc ça, c'est les outils des GDR. Je tiens à le dire, parce que, et là, on voit la complémentaire inter-inter avec la CIF, donc il y a des organismes de recherche, des universités et des écoles d'ingénieur, on a besoin des sociétés savantes qui vont sur le terrain, oui, les pales, qui n'ont pas, ce n'est pas les agences, ce n'est pas des organismes, c'est leur rôle de faire, pas des lobbies, mais vraiment de réfléchir, mais aussi sur tous les domaines, la recherche, la formation, les universités et les écoles, et vous, vous balayez tous ces domaines-là. Aujourd'hui, on était dans l'avégation aussi, donc on a identifié ces domaines-là ensemble avec Pierre. Je vous dis que, moi, je vous engage, et c'est un engagement qui a été prêt avant moi, par un chef de loi, et par Philippe Patiste avant moi aussi, que notre soutien fort, et je vous assure que ce soutien, je suis là seulement pour dire ces mots-là, pour vous dire, nous sommes en communauté ici, mais nous sommes attendus, surtout les francs. Et voilà, donc c'est vraiment, ça c'est très très important, qu'on soit conscient de ça. et les politiques, les décideurs, si on n'agit pas d'une façon concertée, et d'une façon en s'appuyant sur vraiment des, je parle des personnalités chez nous, mais les gens, des personnes scientifiques, aujourd'hui la science, on a cette période de doute, d'anxiété, il y a un repère, qui est la science. Quand on regarde, le ministère a lancé, en 8 de 2019, le ministère de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, une enquête, auprès des grands publics, qu'est-ce qui sort de ça, par rapport à la recherche et le chercheur, 98%, même 91%, ils font confiance à la recherche. Et 90% ils font confiance aux chercheurs. Et 88% des personnes interrogées font confiance aux chercheurs pour le progrès de notre pays. Par contre, il y a cependant, il y a 50% qui considèrent que des informations qui arrivent, ils ne sont pas vérifiées, ils ne font pas confiance. aux informations, à la vérification des informations. Donc, on a aussi un rôle, non, en tant que scientifique aussi, de ce rôle de médiation, mais aussi, je ne rejoins pas fait ce qu'il disait Gérard, c'est le rôle aussi d'aller vers le grand public par tous les moyens. c'est au-delà, on a les indicateurs, les performances, et ainsi de suite. On a ce rôle-là, c'est notre action aussi, et là. Il faut qu'on soit aussi capable, nous, organisme, nous, université, nous, école d'ingénieurs, de considérer ces éléments, les personnes qui vont dans la médiation, et autres, ce sont des activités reconnues. Et quand on va évaluer quelqu'un, il n'y a pas une activité annexe à côté, et voilà, donc ça, on laisse, c'est pas grave, ça, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, c'est quelques mots, vraiment, pour vous remercier, vous dire, nous sommes avec vous, votre côté, et nous sommes avec vous aussi. Toutes propositions de votre part, nous sommes prôneurs. Donc, soyez force de proposition, je vous le dis, et transmettez-nous directement, indirectement, via les GDR, via les unités, via l'assif des propositions, nous sommes capables d'agir ensemble, d'essayer de voir, de trouver les moyens pour agir ensemble, pour aller bien là. Voilà. Encore merci à tous. Merci d'avoir mentionné le collectif, et effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important, et pour que le collectif avance, il faut que les équipes bossent, il faut donc rejoindre l'assif, rejoindre les différentes organisations et groupes de travail de l'assif pour, effectivement, construire et faire exister ce collectif au-delà peut-être même de l'assif. Voilà. Je passe la parole aux choses sérieuses. Alors, last but not the least, effectivement, donc, on clôture la journée par le gala du congrès, donc, qui se passe dans un lieu qu'on aime beaucoup à Lyon, le site du musée de l'assif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada